Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de chez Belba Family, c'est le Halloween et c'est un puzzle color by number. Alors, j'en ai déjà eu un, je vous l'avais vite fait présenter mais je ne vous avais pas expliqué exactement comment ça se présente. Là je vais même vous faire un tuto parce que c'est assez complexe et surtout ça met vraiment beaucoup de temps. Alors, ça c'est génial pour vos ados quand ils vont être en vacances si vous voulez un peu être tranquille, c'est le livre à acheter. Franchement, voilà, vous allez passer des heures et des heures dessus. C'est un peu un style de, c'est un mélange de tout. Donc il y a un peu de bataille navale pour ceux qui connaissent le jeu, bon c'est un peu vieux, je ne sais pas si les jeunes y connaissent. Après, c'est un peu un puzzle, ouais, comme ils disent, c'est un color by number. C'est, alors il est commencé mais c'est à vous de le terminer. Enfin, il y a vraiment plein 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 de choses dessus et c'est super intéressant parce que vous faites travailler vraiment énormément votre cerveau. Alors, au départ, je n'avais pas capté que c'était comme ça. Et en fait, après, au fil des colos que j'ai fait, que j'ai réalisé dessus, je me suis dit, en fait, ouais, c'est vraiment fait super intelligemment. Enfin, moi, je trouve. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je ne vous ai fait que quelques commencements. Je vais vous faire un tuto avec. Et là, vous avez déjà des, bon, donc ça, c'est un spoil, voilà, solution. Et toutes les illustrations derrière, c'est des spoils illustration. Mais, attention, quand vous allez finir votre bataille navale, entre guillemets, donc celui-là, je l'ai réalisé, je vais vous montrer sur celui-là. Vous n'avez pas tout le dessin, toute l'illustration terminée. Vous n'avez qu'un commencement. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Allez, je vous explique tout de suite parce que c'est compliqué comme ça. Donc, au début, vous avez, bon, ben, bien sûr, voilà, le livre ETA, vous mettez. Vous avez tous les réseaux sociaux de Belba Family. Allez checker sur Instagram parce qu'ils sont très, très présents. Ils présentent pas mal de choses dessus. Et vous aurez peut-être des solutions en plus. Voilà, si vous voulez vous spoiler, c'est vraiment intéressant. Ils postent tous les jours. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, vous avez, bon, ben, là, tous les puzzles colors qu'ils ont déjà réalisés, les titres. Donc, après, si Halloween, si le thème Halloween ne vous convient pas, ben, vous avez du kawaii, simple beauty, beauty. Voilà, vous avez pas mal de choses. Après, ben, vous avez le... Alors, ça, heureusement, c'est toujours le même. Donc, le nuancier, enfin, le color by number qui est toujours le... Voilà, le 1, c'est le prime. Le 2, c'est le jaune. Enfin, voilà, vous avez toujours... Et si vous ne... Comme moi, par exemple, la couleur Scarlett, je le répète à chaque fois. Mais c'est vrai que pour ceux qui commencent, c'est un peu compliqué. Elle n'existe pas en français. Donc, vous l'avez... Vous avez ici les couleurs qui, voilà, qui rapprochent des couleurs ici. Donc, après, ben, là, vous commencez. Donc, en sachant que c'est toujours les mêmes numéros. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, là, vous avez, donc, tous les batailles navales. Moi, j'appelle ça parce que c'est vraiment pareil. Alors, par exemple, le jaune, c'est du 032. Vous avez une grille qui est vide. Vous avez une grille qui est vide, comme ça. Voilà. Et là, vous allez chercher, donc, le 0 qui est ici et le numéro 32 qui est ici. Vous voyez ? Donc, le 0 qui est là et le 32 qui est là. Et vous allez descendre et vous allez tomber sur un petit carré. Et vous allez le colorier. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai terminé par rapport au nombre et au chiffre, enfin, aux lettres qu'il y a dessus. Mais, vous voyez, il est commencé, en fait. Il n'est pas terminé. Ça sera à vous de le colorier. Donc, moi, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai pris mes clignons de couleurs. Donc, j'ai pris les calours. J'ai pris ceux-là. Ils sont vraiment top. Enfin, franchement, je les préfère même qu'au brut funer, pour vous dire. Donc, j'ai pris ceux-là, mais je les ai remis tout de suite dans la trousse. Bon, ça va, je sais à peu près lesquels c'est. Et donc, mettez-les de côté. Quand vous avez terminé votre bataille navale, là... Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Mettez-les de côté. Comme ça, en fait, vous les retrouverez après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à vous de terminer le dessin. Enfin, alors, comme celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait. Donc, celui-là, c'est le premier. Je le terminerai. Je vous le montrerai. Je vous le posterai sur Instagram. Comme ça, vous le verrez terminé. Celui-là, c'est le deuxième. Celui-là, il a moitié terminé. On va le finir ensemble. Et celui-là, en fait, donc, il était commencé. Pareil, il n'était pas terminé du tout. Là, j'ai compris, en fait. J'ai bien compris comment il fallait tirer la couleur. Parce qu'il y avait l'illustration derrière. Parce que sinon, ça aurait été très, très compliqué pour mon petit cerveau de blonde. Et voilà. Donc, en fait, là, par exemple, vous avez du rose. Donc, le rose, heureusement, j'avais gardé les feutres. Heureusement. Donc, celui-ci, je l'ai fait au feutre. L'autre, je l'ai réalisé autrement couleur. C'était pour vous montrer un peu, par rapport au médium, comment que ça rendait. Donc, les talours sont très gras. Donc, j'adore. Après, en ayant des couleurs un peu ternes, je ne sais pas si ça va donner pareil. Par exemple, avec les Castel Arc, les premiers, pas la deuxième version, la première version, je sais que ça n'aurait pas rendu du tout pareil. Parce que j'ai regardé sur mes coloriages mystères que j'avais réalisés avec. Il y en avait même certains que je voulais repasser dessus. parce que c'était vraiment des couleurs pas pigmentées du tout. Ceux-là, ils sont pigmentés. Donc, si vous les faites au crayon de couleur, faites-les bien pigmentées que ça ressorte. Après, pareil, moi, je vais réaliser des fonds. Il n'y a pas de fonds, mais vous pouvez réaliser des fonds. Et vous pouvez enlever... Là, celui-ci, par exemple, je vais le faire... Je vais le réaliser sur un fond noir, peut-être noir bleuté. Et je vais enlever tout. Je vous le posterai aussi sur Insta, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et je vais enlever tous les petits carreaux, là. Comme ça, vous ne voyez plus les petits carreaux et vous voyez juste l'illustration. Après, c'est à vous de voir. Et celui-ci, je l'ai réalisé au stylo gel. Donc, moi, vous savez que je kiffe les stylo gel. Et en fait, plus pigmenté que ça, vous n'avez pas vraiment... Moi, c'est la pigmentation qui m'intéresse sur un coloriage. J'adore quand ça ressort, quand c'est fluo. Et donc, là, je les ai réalisés au stylo gel. Et je vous avoue que, pour ma part, c'est vraiment le moyen le plus déstressant pour moi de colorier sur ce genre de livre. Parce qu'en fait, déjà, vous les avez... Ça ne dépasse pas. C'est normal parce que les pointes, elles sont comme ça. L'encre, ils ne bavent pas. Voilà. Et puis, les couleurs, elles sont super pigmentées. Je me répète, mais c'est vrai que... Voilà. Donc, je pense que je vais finir certains autres colos au stylo gel. Et puis, au clon de couleur. Par contre, au feutre, je vous avoue, je n'ai pas trop kiffé. Parce que, à certains... Alors, vous, vous voyez comme ça. Mais vous savez très bien que, en vrai, et puis pas en vidéo, voilà, pas de loin et tout ça, ça ne rend pas pareil. Et franchement, ça déborde un petit peu. Vous voyez, là... Alors, oui, je sais, je suis maniaque, mais ça, avec les stylos gel ou les clons de couleur, on ne le voit pas. Et puis, j'ai pris les bouts, là, pour faire d'abord les carrés. En fait, je vais vous montrer. Là, par exemple... Alors, je vais peut-être vous zoomer comme ça, vous voyez mieux. Là, on va finir ça. Alors, le dessin, c'est simple. Quand vous avez... Là, vous avez tous des trous. En fait, vous avez du orange à orange. Vous tirez. Vous faites toutes les couleurs orange. Pareil. Orange à orange, vous tirez. Ah ben, vous ne voyez rien du tout. Donc, là, orange à orange, vous tirez, vous faites tout pareil. Là, pareil. Et puis, après, ça va vous finir votre dessin comme ça, tout simplement. Vous allez me dire, c'est tout facile. Pourquoi tu dis que c'est compliqué ? C'est parce que, quand vous les avez sous les yeux, ça ne rend pas du tout pareil qu'en vidéo. Là, vous le voyez de loin. Donc, ça fait un effet 3D. Quand vous les avez sous les yeux vous-même, en fait, vous ne voyez pas l'illustration. Vous ne la voyez même pas terminée. Donc, moi, c'est pour ça que ce que je conseille, c'est toujours de vous spoiler avec le téléphone au loin. Vous faites comme si vous prenez une photo. Et puis, là, vous voyez l'illustration, vraiment ce que ça donne. Parce que là, des fois, avec vos yeux, ça dépend comment ils travaillent. Ça dépend comment la vue que vous avez. Mais en fait, avec vos yeux, vous n'allez même pas voir que c'est une citrouille. Donc, là, moi, la citrouille, je la voyais quand elle était terminée. Mais au début, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait donner. Je m'imaginais grâce aux couleurs. Mais c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, là, orange à orange, on tire. Là, par exemple, c'est du noir. Donc, du noir au noir, on tire. Du jaune. Enfin, c'était orange clair. Orange clair à orange clair, on tire. Vous voyez ? Et là, vert, pareil, on tire. Donc, je le finirai parce qu'au cran de couleur, quand même, c'est assez long. Et puis, je vous montrerai. Et celui-là, on va le finir ensemble. Enfin, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps non plus. Parce que déjà, la vidéo, elle va durer longtemps. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, c'était du rose au rose. Donc, ce que je faisais, je prenais une règle. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais. Je prenais une règle et je tirais avec le petit crayon là. Pour pas que ça déborde, en fait, après. Et puis, après, je prenais le côté du... Donc, le côté là, c'est le petit. Et puis, après, je prenais avec le côté feutre comme ça, pinceau. Et je... Voilà, j'étalais comme ça. Donc, là, il faut repasser. Parce que sinon, vous allez avoir des traces. Vous inquiétez pas. Quand vous les appliquez, les feutres, c'est toujours très foncé. Et puis, vous vous dites, waouh, qu'est-ce que ça va donner ? Mais, en fait, ça donne toujours des... Voilà, un joli résultat. Le truc, c'est que moi, sur du papier comme ça, je conseille pas, si vous êtes maniaque, que vous voulez pas que ça dépasse. Il y a toujours des petits trucs qui baffent, quoi. Et celui-ci, le côté là, c'est bien beau. Mais souvent, il y a... Dès que vous l'ouvrez, vous l'utilisez pour 3-4 carreaux. Et il y a déjà plus d'encre. Le côté là, non, il n'y a pas de souci. Donc, les feutres-là, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Je vous mettrai le livre. Je vous mettrai tous les matériaux que j'utilise, de toute façon, en barre d'infos. Mais ces feutres-là, c'était les duals type marker. Ils font les mêmes, exactement les mêmes chez Action avec une trousse. Donc, chez Action avec la trousse, ils sont à 18 euros. Enfin, 17,95, quoi. Ou 99. Et sur Amazon, moi, je l'avais eu à 21 euros et quelques. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup de différence. Ils vous l'envoient à la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller à Action et tout. Et Action, quand vous la trouvez, c'est beau. Et le truc, c'est que là, ils l'ont augmentée. Donc, là, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je ne sais pas du tout à quel prix elle est. Donc, vérifiez bien. Il y en a 120 ou 100, je ne sais plus. Moi, c'était une trousse de 120, il me semble, que j'avais achetée. Enfin, je vous mettrai celle que j'avais achetée. Celle que je vous avais déjà mis en lien. Et les premières fois, elles étaient à 21. Mais le problème, c'est que là, elles ont augmenté. Donc, voilà. Donc, faites attention au prix. Après, il y a des vents de flash. Des fois, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des vents de flash. Et elles sont un peu moins chères. Donc, là, je prends le brun que j'avais pris. Et tout simplement, je viens tirer. Donc, là, il y a brun et brun. Et je tire. Et je recommence tout le... Donc, là, je n'ai pas pris le... Je ne vous ai pas montré avec le petit embout. Parce que, voilà. Ça ne sert à rien. De toute façon, après, c'est du noir. Donc, même si ça déborde, c'est pas... Non, là, c'est un port du brun. Je voyais du noir. Est-ce que vous voyez quand je le fais ? Ouais. C'est compliqué en vidéo. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop colorer en vidéo. Parce que, ben, vous... Voilà. Vous ne voyez pas bien comme en vrai, quoi. Et donc, là, on retire. Donc, on reprend la couleur... Enfin, le carreau qu'on avait. Comme ça, il n'y a pas de trace. Et, ben, vous verrez, quand c'est sec, il y a vraiment... Voilà. Ça fait zéro trace. Hop. Donc, là, pareil, brun à brun. J'aimerais bien le finir. Comme ça, vous le voyez quand même finaliser le dessin. Ça serait cool. Et là, brun à brun. Alors, le brun, c'est une couleur foncée. Donc, ça laisse moins de traces. Donc, là, c'est noir. Donc, où vous faites du noir, Ou vous faites du rose. Après, c'est à vous de voir. Là, c'est rose. Là, c'est brun. Enfin, là, c'est beige. Donc, on va prendre le beige, là. Hop. Vous voyez tout bien, ouais. Donc, de beige à beige. Donc, là, il faut bien repasser parce qu'en fait, vous voyez que la couleur, elle est plus claire. Et là, il risque d'avoir des grosses traces si vous ne repassez pas bien. Alors, vous inquiétez pas. La couleur, elle donne comme ça. Mais une fois sec, ça va. Et puis, il y a des couleurs qui sèchent plus vite que d'autres. Et puis, il y en a qui, comme le brun, vous voyez, le brun, il est déjà presque sec. Donc, à chaque fois que j'ai fait les numéros, je barrais pour bien retrouver, en fait, dès que je faisais, par exemple, un 032, je barrais. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, je barrais comme ça, je savais où j'en étais. Donc là, pareil, on recommence. Bon, vous n'aurez pas le truc final, je pense, parce que ça ne va pas sécher assez vite. Des fois, je commençais le coloriage, c'était encore pas très sec. Mais bon, celui-là, je ne le posterai pas. Je vous posterai les deux autres, comme ça, vous verrez. Donc, le rose, on étale. Là, pareil. Donc, vous voyez, vous avez juste à tirer. Après, je sais qu'il y en a qui font autrement. Alors, elles font les petits carrés et elles tirent directement. Mais moi, ça, je n'ose pas faire parce que le souci, c'est que si vous vous trompez, ça peut vous donner une toute autre illustration, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, je n'ai pas envie d'avoir une illustration qui ne ressemble à rien. Moi, je préfère faire les numéros qu'ils donnent et puis après, tirer la couleur. Voilà. Donc là, c'est terminé. Il y a juste le beige qui n'est pas très sec. Mais bon, vous voyez à peu près ce que ça donne comme illustration. Et là, je vais faire un fond pour l'illustration là. Je vous dézoome. Voilà, je vais faire un fond pour l'illustration là. Comme ça, on ne voit plus les numéros. On voit juste l'illustration. Donc, c'est très bien fait. C'est très bien conçu, ce livre. Parce que, bon, moi, j'ai mis un carton quand même derrière. Mais vous voyez, il n'y a pas de verso. Et là, il n'y a pas de verso non plus sur les codes couleurs. Donc, ce qui est génial, c'est que même si vous oubliez, on va dire, le petit carton, voilà, ça ne traverse pas. Parce que là, j'ai oublié. Là, j'ai oublié en vidéo. Voilà. Et celui-là, je suis pressée de le finir parce que je ne vois pas du tout ce que ça donne. Vous me direz, mais moi, je... Là, je ne vois pas ce que ça donne. Donc, je vais le finaliser. Et je vous les présenterai sur Insta. Je vous les mettrai en photo sur Insta. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce livre. Je trouve que ceux qui ont réalisé le livre, c'est des génies. Parce qu'il y a vraiment plein de choses. Et je vous dis, vous verrez, quand vous allez le commencer, votre cerveau, il va être en ébullition. En fait, il y a vraiment plein de... Il y a même un truc... Il y a même un travail de mémoire. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses qui vous stimulent. Donc, je sais que les prochains, comme ça, puzzle, j'en rachèterai. J'en ai encore un. Mais je ne sais plus le thème. Je ne sais même plus lequel que j'ai. Je ne me rappelle plus du tout. Mais je sais que je vais y aller quand même pas mal de fois dessus. Pas tout le temps. Parce que c'est vraiment un anti-stress. Mais d'une autre façon que le coloriage. Il n'y a pas besoin de mettre d'ombre. Il n'y a pas besoin de faire de dégradés. Et ça, j'aime bien des fois pour se reposer. Enfin, pour se reposer, entre guillemets. Parce que, voilà. Mais c'est un autre style, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'ai oublié de vous dire. C'est du 5,5. Donc, ça va. Les carreaux, ils ne sont pas trop petits. Ça, c'est cool aussi. Parce que trop petit, après, ça vous touche au niveau des yeux. Et c'est plus anti-stress. C'est super stress. Parce que, quand on a des carrés trop petits. Moi, en tout cas, ça me fait mal aux yeux. Et je n'arrive pas. D'ailleurs, les carrés n'étaient pas trop petits. Mais les numéros, ils étaient trop clairs. Je l'avais revendu, ce livre. Je vous l'avais montré. Ce n'était pas des éditions Belva Family. C'était des éditions Hachette, il me semble. Et voilà. Et donc, pareil. Quand j'ai des carreaux trop petits, je n'arrive pas. Ça m'énerve. Le but, ce n'est pas de m'énerver. C'est vraiment d'aller dessus et de me déstresser. Donc, voilà. Donc, là, le 5-5, c'est vraiment bien. Vous voyez, les carreaux, de toute façon, ne sont pas trop petits. Ils sont vraiment bien faits. Voilà. J'espère que vous aurez aimé. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce style de livre ou pas. Si vous avez déjà été dedans. Si vous en avez déjà comme ça. Parce que je trouve que c'est vraiment super original. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.